Vos deux centres de la rénovation Home Argoire de Louport et Lens-à-Beaufils vous présentent Reflet d'ici. La galerie d'art de la vieille usine de Lens-à-Beaufils vous présente la première exposition du collectif Les Humanistes qui s'intitule « La farce cachée de la dinde jusqu'à la fin septembre ». Louba Christina Michel nous en dit plus à ce sujet. Oui, il y a une nouvelle exposition. À chaque année, dans le fond, il y a une nouvelle exposition sur le mur gris qui est derrière moi. Cette année, c'est un collectif de neuf femmes artistes yaspésiennes. Le projet « Comment s'est né » s'est né en juin l'année passée. Il y avait un vernissage d'amis cloisels en bas de photographie. On s'est retrouvés toute une gang de femmes artistes à jaser et à rêver assez sur l'art. C'était le fun aussi d'être réunies et de parler d'art ensemble. Le projet est comme né. On a décidé de créer un collectif. Avec les femmes qui étaient là. Puis le sujet de la dinde, dans le fond, parce que notre thème, c'est la dinde, comme vous allez voir après. C'est venu du fait que, tu sais, le gouvernement coupe beaucoup dans la culture. La Gaspésie, comment elle s'est traitée à travers le Québec. La place de la femme aussi dans la société. Mais aussi un côté ludique, un côté drôle. Ça fait qu'on a décidé d'aborder le thème de la dinde sous différents angles. Donc, je vais vous parler un peu des artistes. Le premier tableau, c'est moi, d'autres fois. J'ai appelé... Je ne suis pas un lunch, OK. C'est à l'acrylique en partie, avec un peu de pastel, un peu de technique mix dedans. Après, c'est Nathalie Boissonneau, qui est de Nuretichmen. Elle aussi, c'est de la technique mix. Ça s'appelle « Mon cher co-citoyen ». C'est un peu plus engagé comme propos, alors que moi, c'est plus personnel un peu. Après ça, on a Caroline Noël, qui a abordé ça un côté plus familial. Elle l'a découpé, entre autres, dans un livre de recettes de Jeanne Benoît. Puis, elle a créé un magnifique tablier et des tableaux de technique mixte aussi, avec les morceaux qu'elle avait découpés. Elle a cousu un peu les pages sur ces tableaux. Après, on a Noëlla Gagné, qui est aussi de Nuretichmen. Caroline est de Pabot. Noëlla est de Nuretichmen. Elle a un peu dépassé sa zone de confort. Elle nous a amené un tableau assez drôle. Parce qu'elle a comme pris des citations connues à travers le monde. Puis, elle a comme inséré la dinde dans l'histoire, avec ces citations-là. Ensuite, on a Dominique Madjine. Puis, son tableau, il est plus comme le fun. Je pense qu'elle l'a même créé avec ses enfants, tellement que c'est vraiment allé dans un côté plus du plaisir, juste amusé avec le matériel et tout. Ensuite, on a Annie Cloazelle, qui habituellement faisait plus de photographie. Ici, elle est allée dans quelque chose d'un peu plus pop-art, pour un tableau à l'acrylique aussi, un peu de technique mixte. Ensuite, on a Daniel Gagné, qui a fait une installation de sculptures, de matériaux qu'elle a trouvé sur le bord de la mer, et de peinture. Puis ensuite, c'est Francine la Berge, qui est de Point-du-Ban. Daniel Gagné de Percé. J'ai oublié de dire Annick de Paspeviac. C'est des empruntes de dindes, ça s'appelle Pas de dinde. Elle a fait marcher des dindes sur de l'argile, ensuite, elle a fait couler du plâtre. C'est vraiment le fun. Le dernier tableau, c'est Millénoir, qu'on connaît beaucoup pour ses illustrations ici à Bercé. C'est vraiment le fun.